Hello Youtube, j'espère que vous allez super bien. Alors aujourd'hui je vais vous parler du beurre de karité parce que le beurre de karité c'est un produit que j'utilise beaucoup dans ma routine capillaire qui m'a beaucoup aidé pour ma peau, pour mes cheveux, pour tout. Et donc je vous conseille vraiment d'incorporer le beurre de karité dans votre routine capillaire dans votre vie en fait tout simplement parce que c'est vraiment un produit miracle et il est génial. Alors avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne le lien est ici, voilà, et n'oubliez pas de cliquer sur la cloche pour être au courant des nouvelles vidéos qui sortent. Et je crois que c'est le moment de commencer notre vidéo sur le karité. Alors tout d'abord le beurre de karité ça vient d'un arbre qui s'appelle le karité. Il se trouve en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. La plupart du temps les beurres de karité que j'ai viennent plutôt d'Afrique de l'Ouest. Alors le beurre de karité est riche en acides gras. Ce qui est très bien pour lubrifier en fait de la fibre capillaire et pour la peau. On l'utilise aussi pour cuisiner. Franchement j'ai jamais testé le beurre de karité en cuisine. Mais apparemment ça se fait et peut-être que je testerai un jour. Why not ? Alors il faut savoir que le beurre de karité est riche en vitamines. Les vitamines A, D, E et F. Et ces vitamines confèrent en fait au beurre de karité des propriétés hydratantes, cicatrisantes, nourrissantes, aussi anti-inflammatoires. Enfin beaucoup beaucoup de qualités. N'hésitez pas à regarder sur Google pour trouver toutes les qualités associées au beurre de karité. Ce qui fait qu'en fait on peut utiliser le beurre de karité pour la peau. En général moi j'aime bien appliquer vraiment un petit peu de beurre de karité sur la peau. Surtout si j'ai la peau très sèche en hiver. C'est vraiment génial avant de dormir. Vous lavez beurre de karité le matin votre peau est douce. Vous pouvez aussi l'appliquer si vous avez des brûlures. Je me suis brûlée il n'y a pas très longtemps. Je l'applique sur mes brûlures. Il paraît que c'est pas mal pour l'acné aussi. J'ai jamais testé. Mais voilà. Il paraît. Mais donc n'hésitez pas à tester le beurre de karité sur votre peau. C'est vraiment le top. Et vous pouvez aussi l'utiliser sur vos cheveux. Et ça j'en parlerai un petit peu plus tard dans la vidéo. Alors comment choisir son beurre de karité ? Alors le beurre de karité que vous devez prendre doit être jaune. Si il est blanc c'est à dire qu'il est raffiné. Il n'est pas bon pour la peau. Il n'a aucune propriété. Il ne sert à rien. Ne le prenez pas. Donc beurre de karité blanc granuleux. On oublie. C'est pas ce qu'il vous faut. Il faut du beurre de karité qui est jaune. Et qui fond facilement au doigt. C'est le beurre de karité que vous allez utiliser pour votre peau. Et pour vos cheveux. Et autre chose à propos du beurre de karité. C'est qu'il y a une petite odeur un petit peu gênante. Moi honnêtement j'aime bien l'odeur du beurre de karité. Mais pour certaines personnes ça peut être gênant. Donc si il a une odeur un petit peu... Voilà un petit peu... Si il sent et s'il pue quoi concrètement. C'est que c'est un bon beurre de karité. Et s'il est jaune c'est parfait. Et s'il font facilement. Je recommande vraiment ce beurre de karité. Alors je mettrai dans la barre d'infos des beurres de karité que j'approuve. Qui sont pour moi des vrais beurres de karité. Et pas de la pacotille qu'on peut trouver en supermarché par exemple. Comme la marque... Non je vais pas dire de marque. Alors si vous pouvez n'hésitez pas à acheter votre beurre de karité chez des vendeuses qu'on peut trouver. Voilà à château rouge ou des petites vendeuses indépendantes. Parce qu'en général leur beurre de karité est de très bonne qualité. Et ça aide à faire tourner une économie. Donc n'hésitez pas à acheter chez elles si vous le pouvez. Si vous ne pouvez pas, je vous mettrai les liens dans la barre d'infos comme je l'ai dit. Alors ce qui est aussi bien avec le beurre de karité. C'est qu'une petite quantité suffit pour les cheveux et pour la peau. Donc en général un pot de beurre de karité. Vous pouvez le conserver assez longtemps. Alors maintenant je vais passer à la démonstration et vous montrer comment j'incorpore le beurre de karité dans ma routine capillaire. En général je le fais sur cheveux mouillés. Donc après avoir lavé mes cheveux. Je l'utilise en tant que leaving. Comme ça, ça hydrate. Ou du moins ça lubrifie en fait mes longueurs. Et ça empêche l'eau de s'évaporer. Donc l'hydratation de s'évaporer. Tout simplement. Alors évitez d'utiliser trop de beurre de karité. Parce que si vous utilisez trop de beurre de karité, ça ne va pas fondre en fait sur les cheveux. Ça fond parfaitement sur le corps parce qu'il y a la chaleur corporelle. Mais sur les cheveux c'est différent. Donc essayez de masser vos cheveux le plus longuement possible pour faire chauffer la matière. Comme ça, ça vous évite d'avoir un petit film et un peu blanchâtre sur les cheveux. Ce qui est un peu mon cas parce que je n'ai pas assez massé. Donc massez beaucoup vos cheveux pour faire fondre le beurre de karité. Alors j'espère que cette vidéo vous a plu. Et que vous allez incorporer le beurre de karité dans votre routine capillaire. Parce que le beurre de karité je trouve que c'est un produit miracle. Il m'a vraiment aidé pour tout. Mes problèmes de peau, mes tâches, mes vergetures. Honnêtement ce produit est magique. Alors si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner. Le lien est ici. Contactez-moi aussi sur Snapchat ou sur Instagram si vous avez des questions. Parce que je suis assez réactive sur ces réseaux sociaux. Et puis voilà, on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo. Je vous donne plein de gros bisous. Peace ! Bye ! Sous-titrage ST' 501